Yo les délistes, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien ? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je ne vais pas m'adresser aux joueurs déjà aguerris comme j'ai l'habitude de le faire avec du jargon et ces genres de mots un petit peu compliqués Je vais plutôt m'adresser à tous les nouveaux joueurs ou tous les joueurs qui n'ont pas joué depuis un petit moment et qui souhaitent reprendre Yu-Gi-Oh en 2021 Dans cette vidéo je vais essayer en 5 points d'aborder les points les plus importants pour reprendre correctement Yu-Gi en 2021 Oui le jeu existe toujours, laissez-vous remporter par cette vague de nostalgie qui vous rappellera vos cours de récréation ou je ne sais pas à quelle époque vous avez joué à Yu-Gi mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous en avez forcément un bon souvenir donc laissez-vous remporter par tout ça et c'est parti pour la première étape, comment bien reprendre Yu-Gi-Oh Alors même si ça fait longtemps que vous n'avez pas joué à Yu-Gi-Oh, le principe est clairement le même On cherche toujours à invoquer des gros monstres, à taper dans les monstres adverses ou dans les life points adverses pour gagner les duels Les règles ont changé, on en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo Les monstres ont changé, les méthodes d'invocation ont changé mais globalement l'idée est le même et si vous aimiez ça à l'époque vous n'allez forcément que aimer ça maintenant Yu-Gi-Oh en 2021 il existe maintenant deux formats Le format principal, celui qu'on connait depuis toujours qui s'appelle le Master Duel avec des decks de 40 cartes et 5 zones monstres et 5 magies pièges et un format un petit peu plus récent qui s'appelle le Speed Duel avec 3 zones monstres, 3 magies pièges et surtout des decks de 20 cartes Quand tu reprends Yu-Gi-Oh je trouve qu'une des options les plus intéressantes pour recommencer à moindre frais c'est de recommencer par le Speed Duel Pourquoi ? Parce que ce sont des decks qui sont pré-construits donc tu n'as pas besoin de te casser la tête à acheter tes decks et à comprendre comment ils fonctionnent etc Ces decks pré-construits c'est souvent des decks qui sont un petit peu plus anciens vis-à-vis de l'expérience et de la date de sortie de ces cartes là C'est souvent des decks un petit peu plus emblématiques du style des decks de Yu-Gi, des decks de Kaiba et compagnie Et ça veut dire que d'une part tu peux jouer avec des decks qui sont déjà construits, qui sont emblématiques Et avec des règles comme je vous le disais juste avant, 3 zones monstres, 3 zones magies pièges C'est un petit peu plus simplifié, il n'y a pas toutes les méthodes d'invocation donc pour reprendre c'est pas trop mal D'ailleurs en parlant de Speed Duel, ne voyez pas ça comme un plaçon de produit mais Konami a sorti ça il n'y a pas très longtemps 8 decks à l'intérieur pour la somme de, regardez le mien est encore scellé, c'est juste ici 30€ Donc pour reprendre c'est vraiment pas trop mal 8 decks qui sont prêts à jouer, c'est les decks de bataille vie donc c'est vraiment un arc de l'anime qui est extrêmement connu par la plupart des joueurs Comme les dieux égyptiens par exemple. On a terminé avec la première option, je sais que beaucoup de joueurs n'aiment pas spécialement le Speed Duel Parce que justement c'est pas le format le plus représenté et tu te retrouves un petit peu vite à court de joueurs Ou à court d'idées pour pouvoir créer tes decks et donc tu peux passer sur la seconde option C'est de commencer directement avec le Master Duel, le format le plus représenté et celui que tu vas croiser vraiment le plus souvent dans Yu-Gi-Oh Un conseil que vous avez peut-être déjà entendu mais si vous commencez de zéro le Master Duel Ou simplement que vous voulez reprendre avec un deck à goût du jour tout simplement Et bien l'un des meilleurs conseils que vous puissiez entendre et que vous puissiez appliquer C'est simplement de prendre un deck de structure, alors au choix il y en a vraiment plein qui sont sortis récemment Et vous pouvez en trouver assez facilement dans les boutiques Et bien prendre un deck de structure en triple exemplaire et commencer à jouer avec ça Dans l'absolu c'est un des meilleurs conseils qu'on puisse vous donner Ça représente un budget d'environ 30-35€ et ça te permettra d'exploiter au maximum le potentiel du deck que tu as choisi Donc du deck de structure que tu as choisi Pour donner un exemple et valider un petit peu cette théorie, on a longtemps vu le deck Salaman Great sur la scène compétitive Et il faut savoir que le deck Salaman Great était composé à 60 voire 70% du deck de structure de base Donc t'achetais 3 fois un deck à 10-12€ et tu avais 60% d'un deck qui a gagné les championnats du monde et les championnats de France et compagnie Ça marche avec Dino, ça marche avec Marinette de l'Ombre Alors évidemment c'est pas forcément des decks qui ont gagné des énormes championnats Mais c'est des decks qui ont fait leur petit bout de chemin dans la méta Donc voilà ça vous donne un petit peu une preuve à l'exemple que je viens de vous donner Bon que ça soit du Speed Duel ou du Master Duel De toute façon même si tu commences par le Speed Duel, il y a tôt ou tard où tu vas arriver sur du Master Duel Normalement t'as déjà une bonne base, tu as ton triple exemplaire de deck Ou tu as ton lot de cartes Speed Duel Tu t'es remis gentiment à jouer et tu as même pu utiliser certaines des cartes Speed Duel sur tes decks Master Duel Donc voilà ça te fait des investissements qui sont gratuits finalement que tu vas pouvoir réutiliser dans le temps On va pouvoir passer au deuxième point de cette vidéo Compléter et améliorer son deck Alors si tu as suivi la première partie de cette vidéo, tu as sûrement déjà dû te rendre compte que Eh bien t'arrives rapidement à la limite de ton deck avec 3 fois l'exemplaire de celui-ci Et d'autant plus si tu joues contre tes joueurs aguerris Pour pouvoir avancer, il va falloir travailler ton deck à la fois pour savoir comment le jouer contre la méta actuelle Comment battre les cartes du format Et tout simplement comment le jouer en fonction des différents decks qui sont représentés actuellement Tout en évidemment respectant la banlist qui est mis à jour régulièrement par Konami Pour améliorer ton deck, je vais donc te donner 3 points qui sont importants pour pouvoir et bien simplement progresser Dans l'utilisation et l'appréhension de ton deck Il va falloir que tu prennes le deck que tu joues actuellement Alors on va prendre l'exemple de Dinosaure par exemple parce que c'est un des derniers et meilleurs decks de structure qui est sorti pour le moment Donc ça sera un très bon exemple Ok tu joues Dinosaure, le deck Dinosaure il fait plein de choses avec le deck de structure de base Mais qu'est-ce qui se passe si j'ajoutais certaines de ces cartes Je pense à Lagia ou je pense à Lacoste Est-ce que j'en ai besoin et si j'en ai besoin et bien te les procurer pour pouvoir améliorer ton deck Quelles sont les cartes génériques, les staples Qui vont pouvoir rentrer facilement dans ton deck Qui ne sont pas dans le deck de base mais que tu vas devoir ou pouvoir te procurer Pour pouvoir l'améliorer Je pense à des cartes de pioche style pot d'extravagance Ou encore le pot de prospérité Ou tout simplement des end traps et l'une des choses les plus importantes C'est quelle version de ton deck tu veux jouer Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre Mais un seul deck peut être joué sûrement De 10, 15, 30 façons différentes Et je vois souvent des joueurs Voir un joueur compétitif top Avec une decklist et se dire ok Je vais jouer cette decklist là, je vais jouer ce deck là Le deck ne te plaît pas forcément Mais il vient de gagner, il vient de top, c'est un des decks les plus représentés Il faut jouer ce deck là Malheureusement c'est pas forcément une bonne chose de faire ça Et après c'est mon avis encore une fois Mais je trouve que regarder plusieurs decklist Voir comment fonctionnent ces decklist là Les comprendre C'est déjà une énorme partie du travail Mais surtout prendre ce qui nous intéresse de chaque decklist Et se construire sa propre decklist Ça demande du travail Mais déjà quand t'arrivais à ce stade là De la construction de ton deck Bien d'une part tu joues un deck qui te plaît Parce que jouer des decks qui ont juste top C'est un des meilleurs moyens d'écouter rapidement du deck Puisque tu vas pas forcément comprendre pourquoi Le joueur qui a top Il a joué cette carte là A ce moment là Sur cet événement là Et deuxième chose Le fait de construire ton deck toi même Ça t'apprend déjà à mieux le jouer Et ensuite tu vas t'amuser en le jouant Et c'est vraiment une des parties les plus importantes de Yu-Gi-Oh La deuxième partie me semble assez intéressante Je vous ai expliqué comment améliorer le deck Avec lequel vous avez commencé la partie 1 On va pouvoir passer à la troisième partie Bon à ce stade de la vidéo Vous avez compris que Yu-Gi-Oh Ça nécessite deux investissements Un gros investissement de temps Et de sortir un petit peu le porte-monnaie de temps en temps Pour pouvoir avancer avec son deck Évoluer avec son deck Et tout simplement pouvoir jouer son deck De la meilleure façon possible Alors ne vous inquiétez pas On va pas vous demander un billet de 500€ Pour pouvoir jouer Ne serait-ce que jouer correctement à Yu-Gi-Oh Ce n'est pas le cas Ça dépend encore une fois ce que vous voulez Souvent vous n'allez pas commencer à jouer Avec les meilleurs decks du moment directement Quand on reprend gentiment On peut largement se trouver des decks Un petit peu mid-range Ou simplement top 3 ou top 4 Vis-à-vis de la méta actuellement Pour vous donner un exemple J'avais sorti un deck profile Orcus Qui valait moins de 50€ Et qui même s'il n'est actuellement pas top tier ce méta Et bien il reste quand même assez fort Et pour s'entraîner Ou pour simplement reprendre Yu-Gi-Oh C'est un bon exemple par exemple Je viens de dire deux fois l'exemple à la suite C'est pas fou hein Ceci dit tu as sûrement déjà commencé A acheter certains produits Yu-Gi-Oh Et à n'utiliser qu'une partie de ces cartes là Puisque le reste ne t'intéressait pas Ou tu n'en avais pas besoin Et ça c'est vraiment une bonne chose Pourquoi je vous dis ça ? Et bien simplement parce que Toutes les cartes que vous avez Que vous n'utilisez pas Et bien elles ont une valeur Quelle que soit la carte Elles ont forcément une valeur Et les valeurs d'échanges dans Yu-Gi-Oh C'est vraiment quelque chose d'extrêmement commun Les échanges dans Yu-Gi-Oh C'est vraiment quelque chose Que vous allez faire régulièrement Et ça va vous permettre d'obtenir en échange Des nouvelles cartes qui vous intéressent Qui ont des cartes dont vous n'avez pas besoin Et donc de réduire globalement Le budget dont vous allez avoir besoin Pour améliorer votre deck Alors évidemment ça va pas forcément être tout le temps faisable Mais déjà sur les cartes assez classiques Je pense aux Entraps les plus basiques Ou tout simplement des cartes Dont vous allez avoir besoin D'une extension qui vient juste sortir Que vous ne voulez pas acheter Et bien vous allez peut-être pouvoir Voir avec un autre joueur Qui vient de l'acheter Qui a des cartes dont il ne se sert pas Et dont vous vous avez besoin Et lui échangez contre des cartes Que lui a besoin Dans ce que vous ne vous servez pas Et voilà tout le monde est content Et au final vous avez investi zéro Et vous avez récupéré les nouvelles cartes Dont vous aviez besoin Il faut quand même que je vous mette en garde Vis-à-vis de deux choses La première c'est que Quand vous êtes un nouveau joueur Et que vous allez dans un duel center Et bien faites attention à vos cartes Dans le sens où Faites attention à ce que vous cherchez comme carte Et la valeur qu'elle a Et la valeur qu'on vous demande en échange Parce que quand vous êtes nouveau joueur Vous ne connaissez pas forcément la valeur de tout Et voilà Il ne faudrait pas que vous vous fassiez avoir vis-à-vis de ça Et n'hésitez pas à bien checker Il y a des sites très faciles comme CardMarket Tu prends la référence de ta carte Et tu le tapes directement dessus Et en quelques secondes Si tu as une bonne connexion internet Tu as une idée approximative Du prix que vaut ta carte Et du prix que vaut la carte de l'adversaire De l'adversaire Ce n'est pas du tout une valeur monétaire Mais c'est plutôt une valeur D'investissement dans le jeu Dans le temps Il y a des cartes dont je vous ai parlé tout à l'heure Qui s'appellent les staples C'est des cartes qui sont vraiment passe-partout C'est des cartes qui peuvent être Énormément jouées dans une méta Un peu boudées dans une autre Et à nouveau Re-énormément jouées Et on a des cartes qui font un petit peu le yo-yo Comme ça je pense à Schoolmeister Ou encore Drôle Et bien c'est des cartes Qui ont toujours une petite valeur Qui va encore une fois baisser En fonction de l'offre et la demande Sur cette carte là Mais et bien ces cartes là Je vous inviterai à essayer de les conserver Si vous le pouvez Si vous voyez qu'une carte est souvent jouée Mais que vous n'avez pas besoin Et bien essayez quand même de la mettre de côté L'histoire que si un jour vous en avez besoin Vous puissiez l'avoir de côté C'est vrai que c'est pas tout le temps facile Mais prenons l'exemple de H Admettons qu'en ce moment Elle ne soit pas très forte dans le format Elle vaut environ 10€ pièce Et bien il y a une banne liste qui va tomber La banne liste tombe Cette banne liste fait que H Devient extrêmement fort Contre les nouveaux decks du format Et bien peut-être que les 30€ Contre lesquels vous avez échangé votre H Vaudront maintenant peut-être 50€ Et donc vous allez devoir échanger 50€ de vos cartes Ou mettre 50€ dans le jeu Pour pouvoir et bien obtenir à nouveau les H Dont peut-être maintenant potentiellement vous avez besoin Je sais pas si j'ai été très très clair Mais j'essaye d'être le plus clair possible Et c'est vraiment l'idée vis-à-vis des staples Je vous avais fait une vidéo Je vous mettrai le lien juste en haut Des staples que moi je conservais au fur et à mesure du temps Je ferais sûrement une update 2021 de cette vidéo là Mais voilà j'essaye de garder un maximum de cartes Pas forcément en grosse rareté ou quoi que ce soit Simplement les avoir Comme ça si demain je vais à un tournoi Je sais que dans ce tournoi là Il y a des nouveaux decks qui sont joués Et que si certaines de ces cartes là Certaines des staples sont forts contre ces decks là Je veux pas avoir à chercher les cartes au dernier moment Je sais que je les ai Je sais que j'en ai besoin Et bien j'ouvre mon classeur Je prends les cartes Je mets dans mes decks Et c'est réglé On passe au quatrième point Let's go Les règles de Guillaume C'est vraiment la base même du jeu Ces règles là Normalement à ce stade là de la vidéo Les règles les plus classiques Normal, Summon, Battle Phase et compagnie Et bien tu les connais déjà Mais les règles les plus obscures Celles qui font que Et bien c'est une info cruciale à connaître Parce que tu peux gagner ou perdre Une game juste sur ça Et bien c'est quelque chose C'est vraiment important Parce que c'est ces choses là Qui font que Certains joueurs sont meilleurs que d'autres Et c'est vraiment un point Qui va te permettre d'énormément t'améliorer Pour ce sujet là Je vous cache pas que je suis pas du tout La meilleure personne concernée Pour vous expliquer tout ça Et donc je laisse la parole à Yori Sama Qui est bien plus qualifié que moi Pour en parler Salut à tous c'est Yori Alors je me présente vite fait Je suis un youtubeur Qui fait des vidéos Principalement justement sur Les règles Le rolling Donc sur ma chaîne Vous pourrez retrouver un petit peu Tout ce dont vous avez besoin Vous avez également Un groupe Facebook Qui s'appelle Yu-Gi-Oh questions et règles Et qui est fait Pour que vous puissiez venir Et poser vos questions Alors justement Les règles Questions complexes S'il en est Mais justement Il y a quelques écueils Dans lesquels il faut éviter De tomber Quand on reprend Tout d'abord Vous avez certainement vu l'anime Vous avez une idée à peu près De comment le jeu se joue Mais vous en connaissez Certainement pas très bien Les mécanismes Et c'est pour ça Qu'il faut relire Le livret de règles Ça n'est absolument pas superflu Je vois tous les jours Des questions qui sont posées Alors que les réponses Ce sont noir sur blanc Dans le livret de règles Donc il faut absolument Que vous repassiez dedans Ça va peut-être vous prendre Trois quarts d'heure Une heure Mais ça va payer Ça vous pouvez en être sûr Ensuite il va falloir absolument Être curieux C'est à dire vous poser Plein de questions Posez plein de questions Aux gens qui savent Et écoutez surtout Les raisonnements Le mieux C'est d'essayer de comprendre Les raisonnements D'arrière les réponses Il ne faut pas essayer Simplement de se dire Dans telle situation C'est comme ça Et dans telle autre situation C'est comme ça Essayez de comprendre Le pourquoi du comment C'est peut-être Un chouïa plus difficile Au début Mais vous allez voir Qu'au final Vous allez intégrer Les logiques Enfin la logique générale A voir Mais les différentes logiques Qui régissent les différentes Mécaniques de jeu Et ça Ça va vous permettre De progresser A une vitesse phénoménale Et non seulement Ça va vous permettre D'avoir des duels Qui sont beaucoup plus fluides Mais en plus Et bien vous pourrez Jouer de ces règles Pour avoir des stratégies Meilleurs La maîtrise des règles C'est ça qui va vous permettre De jouer vachement mieux Parce que sinon Vous allez faire Plein d'actions illégales Vous allez faire Plein d'actions Qui vont résulter En... Bah pas en le résultat Que vous vouliez En tout cas Donc voilà Tout ça La maîtrise des règles La connaissance C'est aussi Ce qui va vous permettre De vous améliorer Et simplement De jouer avec Plus de fluidité Et plus d'aisance Donc c'est pour ça Que c'est très important Il faut pas du tout Sous-estimer ce sujet là Et voilà C'est à peu près Tout ce que j'ai à vous dire Dans le peu de temps Qui m'est accordé Je vous laisse repasser A Monster Reborn Merci Yori Merci Yori pour ton intervention D'ailleurs je le précise Mais Yori anime Un groupe Facebook Dédié au Rolling Yu-Gi-Oh Donc si vous avez des questions Il ne faut surtout pas Hésiter à y aller Et à aller voir tout ça Encore une fois Je vous mettrai tout ça Dans la description Vous y trouverez Vous pouvez déjà En premier lieu Y poser vos questions Si jamais vous avez des questions Vous y trouverez des documents Concernant le Rolling Concernant l'évolution du Rolling Parce qu'il faut savoir Qu'il y a certaines règles Qui changent Au fur et à mesure du temps Et vous y trouverez également Des schémas explicatifs Du fonctionnement global des règles Tout ça Ça ne peut être que utile Pour vous améliorer Donc évidemment N'hésitez pas à aller voir tout ça Il est maintenant temps De passer au dernier point De cette vidéo Bon tu as ton deck Il est complet Il est parfait Il est carré Il roule Comme une Rolls Royce Il est top Mais maintenant Il va falloir s'entraîner Alors sûrement que tu es déjà entraîné Sûrement qu'il a déjà commencé à jouer Mais il faut quand même Parler un petit peu Des différents types d'entraînement Et c'est ce dont on va traiter Dans cette partie là de vidéo Le fait de t'entraîner Ça va à la fois T'améliorer toi Sur l'utilisation de ton deck Mais ça va également T'aider sur un point incroyable C'est le fait de mieux jouer Contre les decks de l'adversaire Admettons tu tombes Une première fois Contre Salaman Great Une deuxième fois Contre Salaman Great Une troisième fois Contre Salaman Great Ça fait beaucoup là non ? Et bien Tu commences à avoir l'habitude De comment jouer l'adversaire Et tu sais que Par exemple dans certaines situations Si tu empêches sa gazelle Et bien il ne pourra pas aller Faire ses différents jeux Et toi la fois d'après Tu vas tomber sur un nouveau joueur Salaman Great Et tu sauras que c'est cette action là Qu'il faut annuler C'est ça le checkpoint du deck Et bien tu auras un avantage Sur l'adversaire Puisque tu sauras jouer contre lui Or quand tu n'es pas entraîné Tu vas jouer contre lui Et peut-être que tu vas H je ne sais pas Un Signed Manning Ou un Desire Alors que ce n'était pas forcément La meilleure chose à faire Contre son deck là Je vais maintenant vous parler Des différents endroits Où vous pouvez vous entraîner Évidemment l'endroit le plus cool Pour aller s'entraîner C'est directement d'aller en boutique Sans forcément faire de tournoi C'est très régulier Et je vois que c'est le cas En tout cas dans la boutique Où je vais Quel que soit le jour ou l'heure Il y a souvent des joueurs Qui sont disponibles Qui sont là Ou qui sont pas loin En règle générale Et tu y vas T'envoies 2-3 petits messages Sur le groupe global De la boutique Et tu trouves un joueur Pour pouvoir jouer Que ce soit meta Que ce soit fun Il n'y a pas de soucis à ça Encore une fois L'idée c'est simplement De passer un bon moment D'une part de kiffer Parce qu'on joue à Yogi Et d'autre part Et bien tout simplement D'essayer de comprendre Comment fonctionne le deck de l'adversaire Pour être plus fort La fois d'après Contre lui Tu vas pouvoir également Participer aux tournois locaux Donc ce qu'on appelle Les tournois locaux C'est simplement Les tournois organisés Par les boutiques Souvent c'est en soirée Le vendredi soir Ou le samedi après-midi Ou le mercredi après-midi Dans certaines boutiques Ou certaines villes Tout simplement Les inscriptions C'est relativement peu cher Je sais que moi Mon décès fait des inscriptions A 5€ Donc c'est vraiment pas grand chose Mais ça te permet déjà De jouer à Yogi Pour un enjeu C'est à dire qu'à la fin Et bien tu auras un lot Et on va pas se mentir Le fait de jouer en situation réelle Bah c'est quand même Ce qu'il y a de plus palpitant C'est ce qu'il y a de plus intéressant Et c'est ce qui va te motiver le plus A jouer à Yogi Et à t'entraîner Avec ce format là En local Tu vas souvent faire la connaissance Des gros tryharders Je sais pas trop comment les appeler C'est vraiment les joueurs Qui viennent pour gagner le tournoi Ils jouent leur meilleur deck En permanence Et alors ce qu'on prend C'est un format méta etc Mais le truc qui est un petit peu dommage Et c'est vraiment à ça Qu'il faut faire attention Parce que dans un tournoi Tout le monde va tryhard un minimum Mais c'est que certains Vont pas se gêner Pour tricher un petit peu L'histoire de gagner leur WTS Et gagner le tournoi en fin de journée Donc faites attention à ça Au moins vous serez prévenus Après les tournois locaux Evidemment on a les WCQ Donc c'est globalement Les tournois régionaux Et on a le CDF Qui est les championnats de France Mais malheureusement Avec et bien tout simplement Le coronavirus On a rien de tout ça en ce moment Mais en règle habituelle En temps normal On va dire plutôt Et bien ça remplit pas mal Le calendrier Jouer en réel C'est ce qu'il y a de mieux Evidemment Malheureusement avec le coronavirus On a dû passer principalement Sur du remote duel Donc c'est le fait de jouer Sur ton tapis Te filmer Tu vois le tapis Que ton adversaire filme Et toi tu filmes ton tapis Pour que ton adversaire Puisse le voir Et c'est vrai que c'est un peu moins cool Mais ça retrouve Certaines situations Et ça fait des situations assez cool Ça fait des tournois assez sympas Avec les extravaganza et compagnie Mais il y a quand même Même hors temps Covid Des moments où tu ne peux pas Forcément te rendre à ta boutique Pour X raisons Et pour ça Il y a d'autres solutions Ce qu'on appelle les simulateurs Désolé Konami Je sais que vous aimez pas trop Que je parle de cette partie là Mais c'est pas de ma faute S'il n'y a pas de simulateur officiel Pas encore de simulateur officiel J'ose espérer qu'un jour On en aura un Les simulateurs les plus connus Sont Edo Pro Et Duel Linkbook Encore une fois Je vous mets tous les liens En description Il y a beaucoup d'utilisateurs Qui se vouent une véritable bataille Pour savoir Lequel est le mieux des deux Moi personnellement Si vous commencez Yugi Je vous inviterais plutôt A jouer à Et bien tout simplement Edo Pro Parce que c'est un logiciel Qui va vous accompagner Qui va vous proposer Les différents effets A activer etc Donc pour découvrir un deck Ou simplement reprendre Certains effets Que vous ne connaissez pas forcément C'est pas mal Et Duel Linkbook C'est un logiciel Sur lequel absolument Tout est manuel C'est à dire que tu veux Piocher une carte C'est à toi de cliquer sur piocher Mais c'est une plateforme Sur laquelle tu vas trouver Des joueurs qui sont Assez énervés Et du coup pour t'entraîner Une fois que tu maîtrises bien ton deck Et que tu sais globalement Comment il fonctionne C'est un bon moyen Je trouve que les deux Sont très complémentaires Finalement pour résumer Cette vidéo Je pense que Yugi C'est un petit peu Comme un jeu vidéo Plus tu avances Plus tu gagnes de l'expérience Et des niveaux Et bien voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu J'ai essayé d'être Le plus complet possible C'est vrai que c'est une vidéo Qui m'a demandé pas mal de boulot Vis-à-vis des différentes étapes Comment aborder certains sujets Peut-être plus facilement Je sais pas comment Comment vous le dire Comme ça devant la caméra Mais essayez d'être Le plus clair possible Et toucher un maximum de personnes A la fois les personnes Qui connaissent déjà Yugi Mais qui seraient peut-être Simplement à la recherche De quelques conseils Pour améliorer leur deck Ou simplement avancer Dans le monde compétitif Ou même simplement Dans le monde de Yugi Et à la fois les personnes Qui ne connaissent pas du tout Yugi Mais qui voilà Voient des potes Ou simplement des amis Ou d'autres personnes Qui font des vidéos Parler de Yugi Ça leur donne envie de rejouer Mais ils sont un petit peu paumés Vis-à-vis de tout ça C'est vrai que Quand on a joué à Yugi Avec le Maïsien sombre Et le Dragon Blanc aux yeux bleus C'était quand même pas la même chose Aujourd'hui on sort Borel Swarot Savage Apoluzza et compagnie Ça a quand même pas mal changé Mais voilà Il y a quand même Beaucoup d'outils aujourd'hui Qui vous permettent D'avancer dans tout ça D'avancer doucement Je pense qu'il ne faut vraiment Pas sous-estimer le fait Que lorsqu'on pourra aller en boutique C'est vrai que là Cette vidéo Au moment où je la tourne Et au moment où elle sortira On est encore en couvre-feu Les boutiques de Yu-Gi-Oh Sont encore fermées Etc A cause du coronavirus Mais vous verrez Qu'une fois que ça ne sera plus le cas Il ne faut pas hésiter Aller en boutique Aller voir d'autres joueurs Discuter Il y a toujours des joueurs super sympas Je sais que Si vous êtes dans la zone d'Angoulême Ou de la Charente En règle générale Quand je suis à la boutique Il y a un nouveau joueur J'essaye vraiment de passer Un petit moment avec eux En leur disant Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu cherches à faire Je me rappelle d'un joueur Dino Je reprends encore l'exemple Dino Mais qui venait d'acheter son deck Il avait acheté des duels dévastateurs Etc Et on avait passé un petit peu de temps On lui avait trouvé des piles Pour améliorer son deck Et il avait pu jouer le soir même Avec son deck Et je ne me rappelle plus exactement Quel résultat il avait fait Mais je sais qu'il était assez content De pouvoir à la fois venir Et jouer directement Avec des personnes qui sont là Pour l'aider Et pour l'encadrer Si cette vidéo t'a plu Evidemment je t'invite A lâcher ton meilleur pouce Ton abonnement Dis-moi ce qu'on en a pensé Dans les commentaires Si tu as des conseils à donner N'hésitez pas à les donner Dans les commentaires Je sais que beaucoup d'entre vous Lisent les commentaires Donc ça peut servir à tout le monde Merci encore une fois A Yori d'avoir fait Une petite apparition dans ma vidéo N'hésitez pas à vous abonner A sa chaîne YouTube Le lien dans la description Et puis j'avais déjà dû le mettre Qui a pop un des deux côtés Je ne vous embête pas plus Prenez soin de vous Fait de l'ombre du duel Et collection de cartes Sur toi bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Juanfrance